pour découvrir un festival de cinéma Deauville. Alors c'est pas le festival du film américain. Oui, il s'agit du festival Deauville Green Awards qu'on peut traduire par Deauville Récompense Verte. Festival destiné à récompenser des documentaires axés sur le développement durable. On est en ligne avec le directeur associé au festival, Georges Pissis, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. En fait, est-ce que ça passe mieux le message quand ça passe par des images, tout bêtement ? Oui, bien sûr, parce que justement, ce festival est fait pour aller au-delà des mots qui sont abstraits, qui sont banals dans les médias en particulier et qui changent si peu les comportements individuels. On ne peut pas ne pas regarder les images tandis qu'on peut très bien ignorer les mots. Et c'est la raison pour laquelle ce festival existe. Alors c'est un festival international à 250 films issus de 30 pays. Oui, je vous dirais même qu'il y a 280 films, voilà, qui viennent bien sûr d'un peu, toutes les parties du monde. Nous avons un jury international avec des jurés qui viennent d'Australie, de Californie, d'Allemagne, d'Angleterre, du Portugal. C'est un jury qui est presque paritaire puisque nous avons plus de femmes que d'hommes. Vous voyez dans quel sens il y a. Et dans les thématiques qu'on retrouve dans ces films qui viennent de n'importe quel pays, on retrouve des thématiques récurrentes ? Ah mais bien sûr, l'environnement, l'écologie, le développement durable sont un problème mondial. Et dans tous les pays, les films essaient de montrer les efforts qui sont faits par les entreprises, par les collectivités locales, par les organisations, pour justement essayer d'avoir une planète un peu plus saine. Et c'est mondial. Quels sont les efforts les plus importants mis en valeur dans ces films ? Le changement climatique, d'une manière très importante, que tout le monde s'en soucie. Et également les nouvelles technologies pour essayer de se passer du pétrole et du char. Alors, il y a plusieurs aspects, plusieurs volets dans ce festival. Il y a bien sûr la compétition, un jury, il y a des rencontres avec des professionnels. Et puis, vous souhaitez ouvrir quand même ce festival au grand public, en fait. Bien sûr, bien sûr. Depuis déjà deux ans, nous faisons des manifestations à des festivals, et également dans les festivals, qui permettent au public de la région de participer. Je vous donne trois exemples. Par exemple, demain soir, Nils Savernier présente son dernier film de Toutes nos forces. Tandis que mercredi soir, vous avez Sonia Roland, que vous connaissez certainement, qui présente un film sur le Rwanda, qui s'appelle « Du chaos au miracle ». Nous avons également, mercredi après-nidi, nous avons un film qui est sur LCT, sur la vie des mères, M-A-I-R-E-S, et qui sera montré en présence, évidemment, du maire de nos villes. Donc, vous avez là des longs-métrages, des programmes de télévision, qui sont montrés au public. Par ailleurs, vous avez des scolaires, qui ont des projections spécifiques pour eux-mêmes, des documentaires, « Le plus beau pays du monde », des films autrichiens, parce que l'Autriche, cette année, est notre pays invité. Vous avez des jeux qui sont éco-conçus pour eux, et vous savez, Jamy, que vous connaissez bien. – Ah oui, c'est ce que j'ai vu, on va faire du vélo avec le monsieur, c'est pas sorcier. – Non seulement, on va faire du vélo avec lui, mais il présente également une séquence de son nouveau film, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Donc, vous voyez, c'est une ouverture publique, parce que le développement durable est une affaire de tous. Et justement, comme je disais tout à l'heure, les mots ne suffisent pas. Il faut montrer des images, il faut que tout le monde soit concerné, bien entendu. – Est-ce que vous avez un documentaire coup de cœur que vous pourriez nous présenter ce soir ? – Écoutez, il y a un documentaire, ce n'est peut-être pas un documentaire, c'est plutôt un film court sur la sécurité routière, qui nous prend beaucoup de vie et beaucoup de jeunes. Ça s'appelle « Ma vie de Noël » et c'est un très joli petit film qui a été fait par Mathieu Amadric. – Mais comment aborde-t-il cette question de l'écologie, du développement durable ? – Là, il s'agit de sécurité routière, donc le développement durable, c'est aussi la santé. nous avons de nombreuses catégories, justement, de développement durable, tous, à peu près tous les aspects de notre vie, y compris les entreprises avec la responsabilité sociale qu'elles ont, l'ergonomie, tout ça, tout ça fait partie de l'écologie et du développement durable. – Alors, on l'a dit, il y a une compétition, il y a un jury, le trophée ressemble à quoi ? – Le trophée, eh bien, écoutez, le trophée, il est très utile parce que c'est un bloc de bois récupéré, bien entendu, un bloc de bois qui a été récupéré et qui a été travaillé, sur lequel, bien entendu, il y a un marqué trophée, etc., mais ce n'est jamais qu'une bûche, si vous voulez. C'est vraiment une très belle bûche. – Oui, c'est surtout le symbole, on l'a bien compris. En tout cas, le Deauville Green Awards commence demain, donc on l'a compris avec beaucoup d'activités, que ce soit pour les professionnels et le grand public. Il y a d'ailleurs le site officiel du festival qui vous indique le programme complet de ce beau rendez-vous qui débarque demain dans notre région. – Et toujours jusqu'à jeudi soir. – On vous remercie, Georges Pessis, directeur associé de ce festival. Bonne soirée. – Bonne soirée. – Merci beaucoup. – Au revoir. – Allez, 18h25, dans un instant, le plus de l'info, à tout de suite. – Merci.